Bezat Hashem, les heures de ce matin, parashat bechoukotay, patach rabbi Yitzchak, rabbi Yitzchak, élève de rabbi Shlom Bayochaï, il ouvre son discours en disant, Zakaim inon Yisrael, am Yisrael est très chanceux. Dezachou, leur chance est de mashkona da lemeve gabayou, ils ont comme une gage entre leurs mains, min malka ilaha du roi du roi Akosh Baruchou. D'afalgav dinon begalouta, même s'ils ont été expulsés du palais du roi, Kuchab Echu Ate, Akosh Baruchou, il vient, à chaque roshkodesh v'sabbaté, à chaque shabbat, uzmané, et à chaque occasion de fête, l'ashgacha alayou, de leur surveiller, ou l'istakala beou, et de leur regarder le mashkona da lemeve gabayou, le gage qu'il a donné entre leurs mains. Il dit, si rabbi Yitzchak, ça si ressemble à un malka, un roi qui s'était arrivé contre la reine, il a demandé à la reine de quitter son palais, mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? En quittant le palais, elle a pris leur fils, que le roi aimait aussi, et lui a emmené avec lui en dehors du palais. Et là, quand le roi, il voulait voir son fils, il a vu que c'est la femme, c'est la matronita, c'est la reine qui a pris son fils. Qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à courir, à monter sur le mur, et regarder par les fenêtres. Quand il trouve sa femme, il regarde par le trou du mur, que sa femme est son fils. Il a encore un éveil sur la femme, mais il va voir son fils. Ainsi, dit rabbi Yitzchak, c'est l'âme Yisraël. L'âme Yisraël, la Shekhinah, la présence divine, qui est la matronita, qui est la reine, qui est la femme d'Akosh Baruchu, a été expulsée de Bet Amikdash. Et la matronita, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend le fils d'Akosh Baruchu, qui est l'âme Yisraël. L'âme Yisraël, c'est les enfants d'Akosh Baruchu. Et de temps en temps, Akosh Baruchu veut voir ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte sur le mur, il regarde par les fenêtres, et il a beaucoup de nahad, beaucoup de plaisir, voir son fils. Quand, dans des occasions spéciales, Rosh Chodesh, Shabbat, et là, vous comprenez, l'importance d'honorer Rosh Chodesh. Rosh Chodesh n'est pas un jour comme autre jour. Rosh Chodesh, c'est une fête. C'est une fête, c'est vraiment ouvrable. Dans ce cas, il faut bien manger Rosh Chodesh. Il faut bien se laver les mains, faire un repas avec du pain. Il y en a qui allument même 4 bougies pour le 4 aliyot qu'il y a Rosh Chodesh. Il y a beaucoup de gens au Maroc qui faisaient le couscous pour honorer le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est une fête, une fête ouvrable. C'est là qu'Akosh Baruchu vient visiter son peuple. Le Shabbat, nous savons, c'est très important. Akosh Baruchu vient nous visiter. Et le fête aussi. Donc, il faut donner importance à cette date importante parce que c'est là qu'Akosh Baruchu vient nous visiter, il vient nous voir. C'est là qu'il nous longit. Et là, on trouve qu'il y a même des prières spéciales, la prière de Moussaf dans toutes ces occasions. pour dire que nous étions pris du palais d'Akosh Baruchu mais Akosh Baruchu nous longit et vient nous voir. Et il dit, continue Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il décrit ici? Que Akosh Baruchu metzits minacharakim, il regarde par les fenêtres. Alors, dit Rabbi Yitzhak, c'est pour ça que nous comprenons l'importance d'avoir des fenêtres dans les synagogues et dans les maisons d'études. Et comme l'Allah recommande, ce serait bien d'avoir 12 fenêtres car il y a 12 canaux dans le ciel pour chaque canal représente une tribu d'Israël. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Alors, chaque fenêtre, c'est comme un canal qui va de la synagogue vers le ciel et la prière qui rentre chez Akosh Baruchu. Même si ce n'est pas possible, avec une fenêtre, c'est aussi suffisant, mais a priori, toujours prier dans un synagogue où il y a une fenêtre. Quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais a priori, quand on construit une synagogue, on devrait voir comment on peut faire d'avoir des fenêtres le maximum et, bien, à Tashem, même 12 fenêtres, c'est la plus recommandée de choses quand on construit une synagogue. Alors, pour vous dire, Rabbi Taï, Akadosh Baruchu, il regarde, il nous cherche, il veut nous voir. Alors, de la même manière qu'Akosh Baruchu veut nous voir, nous aussi, on veut se faire voir par Akosh Baruchu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir à la synagogue. Si Akosh Baruchu, il regarde par la fenêtre de la synagogue et il nous cherche, il faut qu'on soit présent au moment qu'il est là. Alors, même ceux qui n'arrivent pas à venir chaque jour à la synagogue, au moins qu'il trouve le temps de venir Rosh Chodesh, Shabbat et le Fête. Et s'il peut venir chaque jour, ce serait encore mieux. Je vous souhaite une belle journée, berakhah, הצlakhah, et b'azad Hashem qui m'assoit et viendra b'améra b'aménu. Amen ve'amén.